Ce mois-ci pour notre rubrique l'astuce de champion nous accueillons une championne française Gladys Nocera. Bonjour Gladys. Bonjour Patrice. Cette balle Gladys elle a l'air toute simple elle est près du green chip en montée mais systématiquement c'est une approche à gratte. C'est vrai que souvent on a tendance à gratter ce coup pour moi l'essentiel c'est vraiment de regarder la quantité d'herbe qu'il y a là j'en ai pas trop mais j'en ai beaucoup derrière la balle. Il faudrait que je fasse attention de ne pas décélérer au moment de l'impact et surtout de ne pas la prendre en cuillère donc ce que je vais faire c'est que je vais m'appuyer un petit peu à gauche garder les mains très solides à l'impact et accélérer dans la balle. Parfait les données. Ouais c'est bien. Alors en résumé ? En résumé surtout bien regarder comment est placée la balle dans le rough et le rough oblige à garder les mains très solides à l'impact. Gardez une face de club ouverte au maximum et ne surtout pas essayer de la prendre en cuillère puisque de toute manière le sandwich est créé pour faire voler la balle. C'est pour ça que vous avez choisi un sandwich. Voilà donc moi typiquement c'est le genre de chip que je joue pour rentrer parce que c'est des chips finalement qui sont relativement simples à condition de garder les mains solides et d'accélérer dans la balle. Bon mais pour cette année je vous souhaite à tous de plus faire de gratte et à toi Gladys d'emboîter un paquet. D'emboîter un maximum. D'emboîter un maximum